Sous-titres par Jérémy Diaz J'espère que vous allez bien On se retrouve ce soir pour continuer notre aventure Kingdoms of Amalur On se retrouve là où on s'est quitté la dernière fois Et on se retrouve pour terminer cette semaine de live sur AG J'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé une bonne semaine Et Écoutez on se retrouve On se retrouve pour continuer notre aventure Aujourd'hui Et oui attention vous ne rêvez pas Aujourd'hui On avance dans la quête principale Et ouais Et ouais 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 On avance puisque Si vous vous souvenez la semaine dernière On a fait l'exploration On a fini l'exploration de la zone du désert Enfin de De détirer Et Il ne nous reste plus qu'à aller voir Le Bah le PNJ Le templier Qui est censé nous aider A constituer une armée Écoutez On va tester Et on va Et on va commencer Par aller Par aller Par aller Et voir ce qu'il nous veut Enfin voir comment ça va se gérer Et ensuite Bah je Je ne doute pas que On va Bah qu'on va commencer A aller voir les zones qui sont là-haut Puisque bon bah Il y a d'autres zones à explorer Enfin bref Du coup Direction L'extérieur pour pouvoir me TP Allez On va presque avoir l'impression D'avancer aujourd'hui J'espère que vous êtes prêts Du coup Non c'est pas ça C'est ça Retour dans le désert Et retour Bah sur la quête principale Alors En fait peut-être pas En fait peut-être pas En fait peut-être pas Parfait Un groupe de failles sauvages Occupe la mine de la pente du canyon En haut de la corniche Ok Je vais le ramener ton pote On y va Allez Où l'a pas Le truc Ok merci Allez à plus Bonjour Bon et bah en fait On va pas commencer La quête principale aujourd'hui Enfin du moins pas tout de suite Alors j'imagine que ça va pas prendre Tout le lane Je serais quand même un petit peu chiant Mais allons-y Hello cypher Comment vas-tu Ah j'étais bien parti en mode Bon bah c'est bon Aujourd'hui on continue Enfin on avance dans l'histoire On va peut-être faire la même La nouvelle zone Et puis Bah voilà Ce sera pas pour tout de suite Un failles Pas trop longue A cicatriser Je ne puis agir Mes croyances me l'interdisent Mais un émissaire du changement Pourrait cauteriser ses plaies En faisant fleurir les plantes séculaires Et comment on fait ça Michel Oh je ne peux pas les faire fleurir Pas encore Lorsque le moment sera venu Un simple murmurer Michel était ventriloque Pendant deux secondes Elles ne sont pas aussi limitées que nous autres Vous pouvez les faire pousser à n'importe quelle saison Une amie des sables Vous ferrez le nécessaire Il vous faudra du pétricor Voici une partie de ce que j'ai recueilli Mais vous devez d'abord préparer les plantes avec le feu C'est alors seulement qu'elles absorberont le pétricor Il existe trois plantes séculaires par ici Faites les toutes fleurir Et tout ira mieux Ok merci Aller à plus Adieu A bientôt Et bah ca va impeccable Je te remercie Ca va bien bien Euh Alors Ah oui alors Ca va être la Ouais Le Templier Ah oui elles sont pas du tout Les unes à l'opposé des autres C'est quand même agréable Bon et bah On va commencer par le mec Le mec dans sa mine Et ensuite on ira voir les fleurs D'ailleurs ça me fait penser Avant de partir où que ce soit Voilà Et What the fuck Attendez je l'ai pas sur mon dashboard Merci pour ton follow man dranks dras Merci pour ton follow man Excuse moi pour l'écorchage de pseudo mais je l'ai pris à la volée puisque je l'ai pas vu sur le dashboard Mais merci à toi et bienvenue parmi nous Bienvenue chez les pandas Oh la Oh je suis dans un sale pétrin Je n'ose pas avancer Et je ne peux pas reculer Cela dit je ne veux pas m'aventurer sur la corniche orientale C'est trop dangereux Non Oui En fait non J'avais à peine fait trois pas sur la pente que j'ai vu les failles Que peut faire un érudit contre des hordes de monstres cruels Un des bogart a même brandi son poing vers moi Non Ouais bah monte Oui pour découvrir ce qui se passe Maintenant que je le sais je n'ai pas envie d'en savoir plus Non Ah j'y vais ça Si vous voulez bien passer devant je n'aurai pas d'objection à vous suivre A bonne distance bien sûr Allez go Une flopée de failles Passez devant Allez on grimpe Les voilà Pour former l'air Quoi ? Où ça ? Mais d'où peuvent ils bien sortir ? What ? Bon J'imagine qu'il y'est censé y'avoir des mobs qui popent Je vois quelque chose au bout du chemin Oui il y'a une faille qu'on avait vu la dernière fois Salut La lumière Quelqu'un vient encore voler la lumière Et troubler le songe Euh... C'est quelque chose Ouais Ce sont mes amis Ils sont attirés ici quand je dérive Entre le monde du rêve et celui de l'éveil La lumière Source de réconfort Des rôdeurs aux pieds souples et aux lames aiguisées ont volé ma lanterne Ils l'ont emporté au nord par les roches étroites Vers leur village de toile et de laine Pfff Parler... Mais je lui ai parlé ? Ah oui non Michel se téléporte Bah c'est ce qu'il vient de dire oui Il y a une caverne faée sous cette mine C'est là qu'elle doit dormir Les autres faées sont attirés par cette projection Il faudrait retrouver la lumière dont elle parle pour calmer les choses Retrouvez moi au bureau de Motus Mining quand vous lui aurez rapporté Je veillerai à ce que vous soyez correctement récompensé Ouais Bon allez trouver le truc C'est parti Et si je comprends bien Faut aller dans la zone où il y avait les araignées Il y a moins que c'était dans la zone à côté les araignées Je sais plus J'avoue que je ne sais plus Ça on s'en fout Lui il va me courser de toute façon Je vérifie s'il n'y a pas des... Des zombies qui se relèvent On ne sait jamais On n'est pas à l'abri d'une connerie Ah non les araignées c'était dans la zone à côté Ouais non non ça n'a rien à voir Très bien Euh... Yes on va tout prendre On va tout prendre Et on s'en fout J'ai pas rêvé là je... Ah oui d'accord il y a bien eu de la décapitation C'est bien ce qu'il me semblait avoir vu J'étais pas vraiment sûr dans l'idée là mais bon Apparemment c'est bel et bien le cas Bon et bah du coup on continue On continue, on continue Bon il faut faire le grand tour pour ramener la... La... la pierre Enfin la lumière Titi ti 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 Ah t'es des... Le mec que je suis censé retrouver au village il était encore en train de courir dans le tas Oui bien sûr Tout va bien tout est normal Allez on va ramener la lumière J'avais déjà fait le ménage là où ça ressemble à un endroit où on a fait le ménage... Ouais non pas tant que ça c'est bien en fait Non blablabla Hum... Chaque rame de feu il faudrait qu'on regarde Bon par contre il y avait un coffre là dedans Allons-y Euh... On verra bien ce qu'on garde et ce qu'on vend Hum... J'ai 32 crochets c'est pas mal ça Le crochetage ça c'est voilà... Comme d'habitude Comme d'habitude le crochetage c'est une blague Bon va bien y avoir un petit truc planqué dans ces... Dans un recoin là Hum hum... Parce que j'ai eu la vibration de genre... Y'a un mob qui est apparu Mais... Elle a mis genre de... Enfin ils ont mis genre 2 secondes de plus à pop Ça m'a fait bizarre Allez hop Tac Ok... Ça on récupère... Bon d'ailleurs est-ce que je vous en parle maintenant ? Hum... Y'a un truc bizarre à gauche Bref... Est-ce que je vous en parle maintenant ? Que demain on va se faire une petite exclue Où est-ce qu'on attend un peu avant d'en parler ? Bon y'a un truc qui tremble hein... Style... T-rex qui marche Et on s'approche Et on s'approche Qu'est-ce que c'est que ce... Yes Un talisman Bon là y'a rien Ah mais je peux descendre ? Ah oui je peux descendre là J'avais pas vu Bon évidemment Voilà Oh... Ah oui non mais cuirasse ça va être un... Ça va être une armure lourde ça 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 va être pour le retour Ah des plantes on s'en fout Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Cofre... Impeccable Ah faut qu'on regarde le skin de l'arme Ti-ti-ti-ti-ti-tin Euh... Ouais... Attendez mais what ? What ? Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi ils m'ont fait venir là si du coup y'a rien ? Et que le truc est à l'extérieur ? Bon... Déjà... Oh... Sympathique... Très sympathique Bon... Euh... Faut que je regarde... Faut que je regarde pendant les chakrams Ah ouais ! On passe à du 107 de dégâts ! Ouais ! Bon je perds les dégâts perforants mais euh... Plus de 40 points de dégâts ça se prend quoi ! Bon c'est dommage pour le skin qui était quand même sympa mais... Ah oui non là on va... Ouais ouais... Clairement on prend ! On prend totalement ! Ti-da-ti-ta-tan... Ti-da-ti-ta-ti-ta-tui... Bon là il y avait rien d'autre... En tout cas j'ai rien vu au pire... On a bien vu que les coffres c'était pas toujours ouf... Même c'était très souvent pas ouf... Pas-la-la-la-la-la... Mais pourquoi j'avais le pointer qui me disait d'aller là-dedans... Si au final elle était pas du tout... Ah ! Non ça dit d'aller dans l'autre truc derrière ! Ah ! C'est pas c'est pas c'est pas... C'est pas c'est pas... Ah c'est pas c'est pas c'est pas... Non mais c'est en même temps les deux marqueurs ils sont cote à cote moi j'y ai peux rien ! Ah là je vous jure Bon le jeu faut qu'on aille tout droit Donc on va évidemment pas aller tout droit Evidemment Je pouvais pas esquiver Ah j'ai raté Voilà c'est ça que je voulais faire Ok Bon y'a un coffre au fond De l'argent Toi De l'argent Le petit coffre Ça va Je crois qu'elle m'a pas touché Je suis pas certain Mais je crois que ça va Alors attendez Est-ce que là Ouais non ça ce sera pour revenir Bon on va partir d'un côté On verra bien On se fait plaisir en dégâts de zone Allons-y reste paquet Voilà Donc J'avais oublié que j'avais pas le droit De me stuffer dans ce jeu Là y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a rien Est-ce que je peux l'ouvrir Oui Ah j'aurais bien mis un piège Juste derrière la porte moi Pour le coup Une épée longue Ça se vendra D'ailleurs tant qu'on essaye Faut faire un petit soin Comme ça La mana remontera Ah C'était le bon chemin Ouais donc je l'ai pas passé par là en fait On va potentiellement se faire un demi Ah 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 La malédiction Très bien Impeccable Je rappelle hein Si je rate Le L'exorcisme On va dire ça Je Je suis maudit Et je me prends Une malédiction Qui peut faire masse dégâts Dans la gueule Ok Bon Allez d'abord là-bas A gauche Ah j'aurais dû y aller Blacas J'aurais dû y aller en furtif Je crois pas qu'on ait encore vu De L'animation D'assassinat Sur ces meubles là Bon allez On peut zoner Brûler J'imagine que ça va la tuer L'autre là-bas Moi j'espère Bah voilà Allez Prends tout Prends tout On vendra le reste Bon Il va falloir reposer Le truc là-bas Je suis quand même tenté De D'aller voir l'autre côté De la De la grotte Avant d'accomplir L'objectif Juste par acquis de conscience Et sait-on jamais Des fois qu'il y a des trucs Qui dispone Après avoir battu Enfin Battu Ou être arrivé au fond Je préfère On va prendre les devant Parce qu'on est bien d'accord Que c'est là-bas Ouais c'est bien là-bas On est bien d'accord Donc Mais du Mon assassinat Rendez-moi mon assassinat S'il vous plaît M'arnaquez pas Alors Bah du stuff J'ai entendu un truc A ma gauche Donc Bah il y a juste un coffre Un coffre nul Et deux mobs nuls Bah écoutez Comme ça au moins C'est réglé Vite fait bien fait Un retour sur l'objectif Donc Il faut que je vois Si dans le menu Il y a un moyen de voir Entre guillemets Le pourcentage D'avancement du jeu Je pense que ça pourrait être Très drôle Soit très drôle Soit très décourageant Faut qu'on regarde Jour 28 Ça fait presque un mois RP parlant Qu'on joue Ah bah si Quand je save Y'a pas un pourcentage Quelque chose Non Statistique Quête terminée 70 Eh quand même Quand même Quand même Social Non Non y'a pas grand chose Y'a pas Y'a pas Y'a pas Y'a pas y'a pas Tant pis Ça aurait pu être drôle Cela dit Après j'ai envie de dire Il me suffit d'aller me chercher une soluce Et juste de voir Le nom des quêtes Sans forcément regarder ce qu'il y a à faire Mais juste le nom des quêtes Et j'aurai ma réponse Evidemment Que la bénédiction des ombres et des épines soit sur vous petite mortelle Maintenant laissez moi me replonger dans le songe Les ombres obscures et les soupirs des vents lointains Vous pourrez dormir La lumière est revenue Le songe ne sera plus troublé A présent Laissez moi Petit être Laissez moi Ok Et bah très bien Range le retour à Jacqueline Et salut Kizel Bah ça va très bien Et en effet ça fait un bail Et toi comment vas-tu du coup depuis le temps ? J'ai torché ce jeu Mais j'ai perdu ma save J'ai pleuré Tu m'étonnes Tu m'étonnes J'avoue que si je perdais ma save Je pense que je serais un peu blasé Et je ne retoucherais probablement plus jamais au jeu Mais ça c'est un autre problème Ça me rappelle Ma save de Star Ocean 2 Quand j'étais gosse Enfin gosse quand j'étais plus jeune en tout cas J'avais joué donc à Star Ocean 2 J'avais un truc genre une bonne soixantaine d'heures de jeu Et Mon père faisait des travaux chez nous Et au moment Où j'allais save J'étais en train de save Vous savez quand ça vous dit Sauvegarder en cours Ne pas éteindre Euh Coupure de courant Du coup J'ai été tellement blasé Que jusqu'à l'an dernier J'ai plus jamais joué au jeu C'était donc une relique faille Voilà Elle appelait ça sa lumière Je me demande Qu'est-ce qui a pris à ces idiots de la voler Peu importe Le fait est que sans vous Je serais encore en train de m'entortiller la barbe au pied de cette pente Tenez Prenez ça Motus Mining C'est récompensé ceux qui lui facilitent la vie Ah bien Donne la thunesse Michel Allez à plus J'avais fini le jeu Butait le boss final Mon perso était trop puissant J'ai tout perdu Ah bah ça Je peux comprendre Clairement je peux comprendre Alors les plantes maintenant Maintenant les plantes Il y a une potentielle maison là Hum On va se taper ici je pense De toute façon Il va falloir tout traverser Ouais Il va falloir tout traverser Maintenant je n'y touche plus Tu m'étonnes Et vous allez là Bah évidemment dans un autre château Voyons Et salut Ou Hongdi Pardon Salut à toi Et ce jeu me manque Ce jeu me manque Mais j'arrive pas à reprendre Bah je peux comprendre Parce que clairement Si tu te lances dans le jeu Pour le faire Genre bien à fond Tu peux en avoir Un paquet de temps quoi Très clairement Un bon gros paquet de temps J'étais discret avec une armure lourde pour dire Pour le coup nous là Pour le coup nous on joue en assassin Mage Enfin du coup la classe c'est Cabaliste Je suis normalement je crois palier 5 Palier 4 ou 5 Ouais palier 5 Cabaliste Donc en assassin Et sorcier Et je joue en armure de cuir Et je joue en armure de cuir Parce que je me suis Vu déjà les points que tu dois caler Pour monter dans tes paliers Si en plus je perds des points Pour mettre des armures lourdes Et puis bon Un assassin en armure lourde Bon C'est quand même un peu chiant Je trouve Enfin moi je veux le jouer Un minimum RP Donc voilà Donc on est en cuir Alors c'est ça la plante séculaire Voilà Sympa Je joue à la dague Yes pardon Ouais j'avoue que En vrai il y a tellement de trucs Qui me tentaient Que j'ai eu vraiment du mal A me décider pour le coup J'ai essayé Enfin j'ai hésité En mode de full mage Parce que quand tu vois Les aperçus des attaques Tu te dis que Ouais il y a moyen Que ce soit fun à jouer Euh Attendez What Il va falloir que je fasse Celle qu'il y a à gauche d'abord Euh Full assassin Je me suis dit que Jouer en Espadon Épée Épée à une main Ça pouvait être sympa aussi Et au final On est parti sur assassin Assassin mage Avec une petite influence Du chat Mais c'est vrai que le jeu Est tellement cool Puis le fait que tu puisses Agir sur certains Points du scénar Pour le faire palier À ta À ta convenance On ira C'est plutôt cool Du coup ça donne Une petite rejouabilité Qui est quand même sympa Après t'as vite fait le tour Des choix possibles Mais bon voilà C'est quand même Assez sympa C'est toujours appréciable Quand le jeu te laisse Une petite marge de manœuvre Sur Sur le monde qui t'entoure C'est quand même cool Non Merge de l'art Il a pas eu le temps Vive les attaques de zone Et pour le coup Je joue plus en Plus en assassin Qu'en mage Pour le coup J'utilise L'arbre de talent En mage Pour avoir L'essor de protection Et le soin Et en assassin Tout ce qui est dégâts Dégâts DPS Et altérations Mais c'est sympa J'aime bien J'aime bien Et puis c'est même ça C'est que sur Un même Un même type De personnage J'entends Un même personnage Qui va utiliser Les mêmes types Les mêmes armes Bah si tu prends Des arbres de talent Différents Tu vas pouvoir faire D'autres trucs Et c'est très très cool Pour le coup Ça donne une personnalisation Qui est assez Assez intéressante Allez Ça c'est fait Lui il est là Bon on va se tp là Autant En profiter C'est quoi déjà Le nom du cristal rouge Qu'on peut utiliser Pour faire du stuff Aussi Le cristal rouge Pour faire du stuff Ça ne me dit rien Là comme ça Ça me dit rien C'est peut-être Un truc que j'ai pas encore Je sens leur odeur Portée par les vents secs Vos yeux ne voient peut-être Pas la corruption Mais je vous l'assure Elle est bien réelle Les petits fouinards Peuvent faire Ce qu'ils veulent L'élan de creux Sauront subir Et guérir Des blessures Qui leur infligent Très bien A bientôt C'est ça A plus Bon et ben Je pense qu'on peut partir Sur la quête principale Du coup Ouais T'en es où Dans l'histoire principale Pas loin Pas loin J'ai fait la première zone Donc là Dans la forêt Et là j'en suis Je dois Je dois parler Aux deux mecs Donc un mec Qui est dans le désert Et un mec Qui est dans les plaines Pour constituer une armée Autant dire J'en suis globalement Au début En sachant que Pour le coup On a On a pas quitté La première zone de jeu Donc la forêt Avant Avant d'avoir terminé Toutes les quêtes Qu'il y avait là bas Donc en gros Je suis passé à la deuxième zone A peu près A 20h de jeu Ce qui fait que Voilà Ah Wisebot Qui se réveille Ça y est J'ai la notif de follow De tout à l'heure Parce que d'après Wisebot Le live Vient de se lancer Maintenant C'est pas comme Si ça faisait Une demi-heure Qu'on était là On va prendre Le petit bonus Et on y go Après j'avoue Après j'avoue Que dans cette zone là Dans le canyon Il y a une ou deux quêtes Que j'ai laissé de côté Notamment les quêtes De contrat Parce que bon Ça me tentait pas Qu'est-ce que tu me veux Michel Le recherche Ne soyez pas stupide Je subventionne son travail Je possède tout ce que L'érudit Hugues produit J'imagine que cela Vous inclut également Même pas en rêve Genre j'appartient à un gnome T'es sérieux Michel Et pourquoi je devrais t'aider C'est pourtant simple L'érudit Hugues a conçu L'invention la plus importante De l'histoire Il doit être protégé Je suis son protecteur Je suis donc responsable De son travail Et de son bien-être Le Fomorien a tant fait Pour moi Je lui dois beaucoup Ouais bah il va devoir S'expliquer un peu Faites comme bon vous semble Du moment qu'Hugues reste en vie Je ne m'y opposerai pas Hugues a un vieux laboratoire Dans la grotte des mines de Puyssalin Je pense qu'il est retourné Pour poursuivre ses recherches Après la destruction De la tour d'Alestar Trouvez-le Et vous serez récompensé Pour votre contribution A la science Je vous attendrai Dans le livrarium d'Adessa Il n'y a pas Adessa C'est de plus en fait Bref Et bah direction Le coin où veut m'amener Michel Allez c'est parti Ouais je me rappelle de ce nom Le Fomorien Ah bah oui là pour le coup Le Fomorien C'est Le jeu commence Commence à cause de lui Enfin à cause de lui Grâce ou à cause de lui Les grottes du Puyssalin Let's go Ils sont de dos ou de face ? Et on remerciera ma bouboule de protection Qui a pété les caisses à côté de moi On appréciera grandement Bon bah pour la discrétion On repassera hein Ouais j'avoue J'y vais un peu comme un bourrin Je sais J'ai moins envie de rejouer Mais je sais que je vais pas y arriver Ah je peux comprendre C'est clairement le genre de jeu Où Quand tu perds ta save Ah t'as pas très très envie De relancer le jeu Je peux comprendre Clairement je peux comprendre L'alaborateur est installé Dans l'environnement aride Un excellent facteur Voilà Ceci m'a semblé Un très prometteur Blablabla Ok Un cadavre Impeccable Bon j'imagine c'est pas lui De toute évidence Ce gnome est mort Depuis quelque temps déjà Et de façon violente Il sert encore une clé Et un vieux bout de parchemin Dans sa main Aïe Aïe Oh saleté Aïe 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 Putain j'appuie sur la protection Genre une demi seconde trop tard C'est chiant C'est surtout que Je vais essayer de refaire Le perso que j'avais avant Mais que je vais pas y arriver Ça va me saouler Ah oui Je connais ça Le temps que je peux passer Sur les créations de perso Quand y'en a dans des jeux Très toujours aussi chiant De cette caméra Oula mais Il y a de nombreux les gars Calmez vous Allez on ratisse large Allez on ratisse large Ah ça t'est Ok 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 C'est le prismer je crois Le matériau que je cherche Ah le prismer Bah là le prismer C'est ce qui sert pour les Le crochetage en fait Pour Enfin En gros on peut soit Crocheter Avec des crochets Soit avec des trucs En prismer Pour que le crochetage Se fasse automatiquement Est-ce qu'il y a de zonzon Alors c'est des squelettes Ceux-là Non Enfin c'est le même délire C'est bon C'est bon Euh Donc Ça se vendra Ok On va d'abord aller voir là-haut On avait Il n'y a pas grand-chose Mais sait-on jamais Petit loot Évite d'arriver Ou pas Oh genre eux Ils n'activent pas les pièges Arnaque C'est d'arnaque Euh Tac on va récupérer Je veux voir Ah oui non mais Les pièges ne s'activent En fait D'accord Ah peut-être que Ah oui Bon Pas grave Bon petit point stuff là Surtout Tout ce qu'on a récupéré Jusqu'à maintenant Tac Ouais il est joli en plus Du coup voyons le skin Oh il est classe Ouais il est vraiment classe Et en plus avec la La glace là Non vraiment c'est très classe Voyons le Ouais ça c'est Skin qui me font penser Aux épées alphiques De De Skyrim Niveau armure Euh alors Euh Non C'est de l'armure lourde Ça non Ça Pour 40 Tac Je récupérerai Les Les gemmes Que j'ai mis là-dessus Tac Tac Voyons le talisman A quoi il ressemble Ils sont tellement stylés Celui-là j'aime moins Mais bon Protège pas assez Alors Médaillon de mana On s'en fout Tac 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 Les potions de soin On va les garder Et là-dedans Ok Ok J'essaie d'avoir Tous les stuff légendaires Ouais tu m'étonnes Non perso Je suis pas en mode On va tenter d'optimiser Etc Mais Si je trouve du bon stuff Tant mieux Sinon On fait avec On fait 100 du coup Ok Ok Bonjour Salute Ok Non mais j'ai rien J'ai envie de dire Moins bon Allez ça bouge Allez ça bouge Ah mais ça me pop dans le dos en plus Ok Je pensais que j'allais me le bouffer celui-là Allez Restez loin de moi vous C'était pour la collègue Ah bah j'imagine bien J'imagine bien Les sceptres J'avoue que les skins Je m'en fous complètement Autant les bâtons Les épées Les arcs et compagnie Je regarde Les skins je regarde à chaque fois Parce qu'il y en a qui sont vraiment très classe Mais j'avoue que les baguettes Je suis pas ultra fan perso Genre même pas du tout Vas-y donne moi tout ça Michel Enfin peut-être quelque chose pour moi En armure Ah c'est con C'est exactement la même Celle-là fait plus 10% 10% de dégâts physiques La même fait plus 45% de santé Donc voilà On va garder bien évidemment La santé Ouais de toute façon De toute façon Ça j'ai le temps De le toucher Non mais Donne moi le loot On est d'accord Ah bah oui Non mais clairement Très clairement Pas de mob Mouais Il y a un mec vivant là-bas D'accord Pas de mob Pas de loot Vraiment Je suis-je d'un ici depuis si longtemps ? Ah là faut-moi rien Les tourments de la folie sont-ils si intenses que je vois les visages des damnés Ou est-ce vraiment vous ? Mais oui Par le tome Approchez Laissez-moi vous regarder Cela fait une éternité que je n'ai vu un visage familier Bon t'as fait un peu de la merde Michel C'est exact Vous avez dû avoir bien du mal à me retrouver Les fils de l'âge sont ignobles Mais heureusement faciles à manipuler Attendez Vous entendez ? Quelqu'un vient Laisse-moi boire un coup Et merci pour le follow Dragon Here Merci à toi pour le Oui merci à toi pour le follow Et bienvenue chez les pandas Allez on va se le faire En mode assassinat Du destin Non je voulais Oh je me suis planté de bouton Oh je me suis planté de bouton Je suis dégoûté Attendez J'ai une save automatique Ouais Non non je suis dégoûté Qu'on fasse ça dans le style au moins Ça va faire au moins 3 ans que je n'y ai pas touché Bah après le jeu est pas si Si récent que ça au final Mais ça reste cool Ça reste très très cool C'était trop bien ça Ouais mais c'était nul dans le sens où Genre je peux tuer tout un groupe d'ennemis avec Et je l'ai claqué Alors que Enfin j'ai mon doigt qui a ripé en fait J'ai le doigt qui a ripé sur Au moment où j'avais tué Un Alors que j'aurais pu Biviter tout le groupe avec Juste cette attaque là T'as fait de la merde Comment ça t'es tout seul Ah J'ai baisé aussi Donc on disait Ok Il en reste Oui il en reste encore un là Il y a les deux là-haut Un de moins Le dernier Voilà Maintenant je veux bien Allez viens ici Voilà On en profite à fond quand même Votre sang va couler Il restait bien paquet Ça m'a rare en fait Aïe 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 Pas les flèches Ça pique Raté Y'a pas un qui était là ? Non Bon Eh ben lootons Il y avait une mastune dis moi Il y avait mastune Dans tout ce beau monde Bon du coup Michel La dernière fois Que nous nous sommes vus D'Etoitas réduisait Mon labo en cendres Et maintenant J'ai des assassins Sur le dos Où que j'aille Le chaos me poursuit J'en ai plus qu'assez Mon ami Je voulais seulement Percer les secrets De la mort Et éclairer Les ondes d'ombre Je n'ai jamais voulu Ceci Merci Non seulement Pour votre aide Mais aussi Et surtout Pour avoir été Le seul résultat positif De tout ce désastre J'ai peu d'amis Mais je vous compte Parmi eux C'est pas réciproque Vous méfiez Doctienne J'ai eu une confiance Absolue en lui C'est pour cela Que j'essaie de le contacter Depuis que j'ai fui Alistar Mais en vain Où est-il A présent Que j'ai tant besoin De lui Attendez Bien sûr J'ai eu une confiance Absolue en lui Et il aurait tout intérêt A ce que je meure Mais quel imbécile Je fais C'est Octienne Qui a envoyé Les assassins C'est Octienne A présent Que vous et moi Sommes réunis Il va tenter De nous faire tuer J'ai été si aveugle S'il a pu réparer Le puits des âmes D'Alistar Alors il n'a plus Besoin de moi Surtout S'il a Ventrigno C'est qui ça ? Ventrigno De Cellini Nous travaillions Ensemble Dans ce labo Sur des projets Subventionnés Par le Templier Octienné Mais lorsqu'il a fallu Construire le puits Ventrigno A voulu utiliser Tous les moyens A sa disposition Sans se soucier Des implications Ou des conséquences Finalement Il a disparu Et j'ai été muté A Alistar Mais j'ai l'impression Qu'il a continué A travailler ici Assez longtemps Pour créer Ces monstres Ok Et c'est quoi du coup Les zombies là ? Ce sont des morts animés Issus d'expériences Préliminaires Sur l'immortalité Ils enterront Ces grottes Maudites A jamais Ventrigno Les a nommés En hommage A une figure mythique Qui revint D'entre les morts Ils voyaient Un certain potentiel En eux Moi Je ne vois Que des abominations Bien d'accord Bon Tu m'amènes A Alavastra ? Non Ah Mais les vieilles notes De Ventrigno Indiquent qu'il connait Un moyen d'entrer Ça s'est fait Ça s'est fait Si vous l'attaqué Si vous l'attaquez ouvertement Vous perdrez Toute crédibilité Nous devons entrer Dans son jeu La seule personne Capable de traiter Avec Octiene A Adessa Est un autre Templier Heureusement Nous en avons une Sous la main C'est la Templière Joriele Une femme connue Trouver la Templière Joriele A Adessa Nous n'avons que Peu de preuves Mais je pense Qu'elle nous aidera Eh bien Eh les go Les lames faées Aussi Etait trop génial Ah je ne suis pas fan Moi pour le coup Du gameplay Des lames faées Il y en a Qui ont des skins Vraiment Des skins Vraiment très très classe Mais le gameplay Je ne suis pas très fan Oh là Je ne veux plus Les assassiner Ah j'aime tellement Cette course Les bras en l'air Quand on les brûle Ils ne le font pas tous Mais quand ça arrive Je trouve ça vraiment épique Les noms des régions Me rappellent tant de souvenirs Ah bah tu m'étonnes Si tu as passé un paquet de temps Ouais clairement Bon bah du coup Il faut que j'aille à Ouais bah ouais Il faut que j'aille à l'opposé Du coup Comment ça je ne peux pas Transfaire Ah merci Donc bon On ne sait pas taper Toute la Toute l'exploration Si c'est pour pas pouvoir Se 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 TP quand même Quoi d'autre ? A peu près rien Non ça va Bien le bonjour Ouais c'est ça Au revoir Salut Au revoir C'est gens Beaucoup trop sociables C'est chiant Genre des gens Qui te parlent quoi Sérieux Voilà Salut Encore vous Après l'affaire de la Villa de Grey Je croyais que l'on avait réglé nos comptes Et non Le Octiennet C'est un criminel Je vois Faites très très attention A ce que vous dites Octiennet est un templier Il occupe un poste très important Et vous Rappelez moi Qui vous êtes ? Celle qui vous a sauvé les miches Mais sans ses aveux Est une aberration Qui s'inscrit en complète contradiction De toutes nos procédures Tant pis Je le livrerai seul A la justice Je vous préviens étrangère Si vous ouvrez les hostilités Avec un templier Vous deviendrez l'ennemi De l'état gnome Je m'en fous La justice ne peut être saisie Que lorsqu'un templier Avoue ses crimes Et Octiennet ne passera jamais aux aveux Ça Je peux vous l'assurer Je ne peux rien faire de plus pour vous Ne m'apportunez plus à ce sujet Surtout avec si peu de preuves Vous devez l'arrêter Nous en avons déjà discuté Oh t'es chiant Le Templier Octiennet restera donc dans le Blé 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 Donc en gros Pour pouvoir le destituer Et c'est obligé Que le mec Avoue lui-même S'écrire Bah c'est complètement con C'est quoi Ces lois nules Sérieux Bonjour Je suis venu vous présenter Les regrets De la Templière Joriele Elle souhaite vous aider Mais le protocole L'en empêche Elle vous a donné Sa réponse officielle Je suis là Pour vous en communiquer Une autre Plus Personnelle Je travaille pour mon propre compte C'est pour le mieux Mais vous n'êtes pas la seule A soupçonner le Templier Obtienné Ma supérieure A également des doutes Mais comme vous Elle est liée Par le protocole Si vous voulez traîner Obtienné en justice Vous devez l'obliger A avouer ses crimes Devant témoins La Templière Joriele Vous fournira alors Toute l'aide nécessaire Qu'est-ce que je fais Vous souhaitez traîner Le Templier Devant la justice Comme ma supérieure J'avais la même maison Ouais ouais On l'a celle là Je l'ai débloquée En faisant les quêtes là Mais je la trouve Tellement chiant En vrai Elle est tellement grande Et tu dois Sans dégonner Tu dois te déplacer D'un bout à l'autre Si tu veux aller Entre la chambre Et les trous de craft Donc c'est chiant Pour l'instant Clairement Celle que je préfère C'est la toute première maison Que j'ai eu C'est Comment ça s'appelle déjà A Can Rock La toute première maison Que j'ai eu C'était là-bas Et pour l'instant Clairement C'est celle que je préfère Celle de la reine Je la trouve Vraiment pas ouf Et celle là Je la trouve Beaucoup trop grande Pour Pour qu'elle soit Utile en fait Ben oui Ils ont une vie sociale Ben oui C'est des PNJ Qui sont beaucoup trop sociables Sans décoller Ben les PNJ trop sociables Au bout d'un moment Je les tue Donc Voilà C'est pour leur bien Que je dis ça Bon faut qu'on cause Michel Vous Vous êtes en vie Voilà qui est inattendu Et malencontreux En plus le mec Il joue même pas le jeu Le mec ne D'accord Le mec Il sait même pas Le genre de nous dire Ah mais mon dieu C'était quand même Bézard Tous ces mecs Qui vous sont tombés dessus Non non c'est Ah ça me fait chier Vous soyez encore en vie Mon dieu What the fuck Sérieux J'ai tué Tous vos vauriens Ah la paume blanche N'a rien d'arabacide Vaut rien Le simple fait de la trouver M'a coûté une petite fortune Que j'entends bien récupérer Vous allez payer pour vos crimes Cessez ces enfantillages Ces crimes dont vous m'accusez Feront mon triomphe Il a fallu verser du sang innocent Pour ses recherches Mais le puits des âmes N'a pas de prix Et vaut tous les sacrifices J'ai bien un aveu à faire Mais pas celui que vous attendez Si vous souhaitez m'affronter Vous découvrirez que vous aurez du mal A me tuer Mais je ne peux pas en dire autant de vous Je sais être très Inventif Justice sera faite Le sage et l'imbécile meurent tous les deux Est-ce la justice ? Le puits des âmes peut tout changer Je peux décider qui mérite de vivre Quand je pense qu'Hug vous a fait un tel cadeau Eh bien Vous n'avez pas su en être digne Je donnerai peut-être votre corps à Ventrigno Pour un examen approfondi Après tout Vous avez connu la mort Alors que vous étiez son assistante Hum Je vais te tuer Vous pouvez toujours essayer Ah oui Bah Michel Caméra Parfois de la caméra c'est chiant Je vois absolument que dalle Ah les combats dans des endroits exigus C'est d'un relou Bon Il est parti où Michel ? C'est un échafaudage Mais ça me parait C'est une idée parfaite ça Ah oui C'est parti ! J'avoue que je m'y attendais un peu à ça. Aïe. Sous-titrage ST' 501 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 Ouais Mais c'est quand même pas mal Ensuite côté sorcellerie on a quoi ? Ah oui il faudrait que je monte ça pour la maîtrise Et ça pour le bouclier Et le soin de toute façon il est à fond Non mais je pense que je vais commencer à monter Enfin je vais continuer à monter la finesse pour l'instant Donc c'est ça qui m'intéresse Et pour le palier 6 Qu'est-ce qu'il nous faudra ? 55 et 55 On a largement le temps On a largement le temps Et du coup on va aller chercher Le truc qui m'intéresse Ah c'est vrai qu'il y a ça aussi Je l'utilise pas L'homme fait on s'en fout 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 Capacité de finesse Affittage de l'âme Attendez Ok Je fais effet sur effet Écoutez On fait ce qu'on peut Non par contre on va faire un petit tour Chez un marchand Petit tour chez un marchand Ça pourrait être pas mal Du coup Du coup du coup Attendez Enquête là Allez une chire Et bah on a que ça à faire Ah si est-ce qu'il y a pas un bouquin à récupérer dans le coin Et Non 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 j'en vois pas J'en vois pas Et là bas il y en aura deux Trois même Faut qu'on récupère ça Ok donc pour l'instant les livres On s'en fout Tac Ça ce sera quand on aura avancé dans l'autre zone Bah techniquement On a terminé Cette zone de la map Techniquement ouais C'est plutôt pas mal Alors Alors en armure Tac Tac Euh Ok Dans les consos Tac On s'en fout Bon Quoique Euh Non je le vois pas ici Ici Non je le vois là Tac On claque et une Tac Voilà On s'en fout Le peu de mana que j'ai Au moins On le On le maintient C'est quoi la quête qui est derrière moi ? Le livrarium C'est quoi cette quête ? Bon Attendez Qu'est-ce que c'est que cette quête ? Hum hum Ah mais attendez Si Il y a un truc à récupérer Non Mais si Voilà Question d'autre cil Pourquoi il n'était pas marqué sur la carte ? Il y en a un deuxième Ok Ouais Donc il y avait deux bouquins à récupérer Au moins ça c'est fait On peut se casser Voilà Avant de se casser On va chercher un marchand On va chercher un marchand Et on va vendre Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Deux fois il ne faut pas chercher Les gens tu les croises et tu fais un Quoi ? Ça n'a rien fait ? Vous trouverez toujours ce qu'il vous faut chez Semblé Vous voulez Alors Déjà vendre le bric à brac Voilà Ensuite On va vendre tout ça également Tac Tac J'aime de l'oppresseur Je n'ai pas regardé ce que c'est ça Dégâts contre des cibles ayant subi des dégâts importants Hum Ah ça pourrait être pas mal Ça pourrait être pas mal Je les utilise pas Euh Ok Et ça c'est ce que j'ai vendu Revenez quand vous voulez Tant qu'à y être Ah ouais mais en fait ça Ouais d'accord On va les claquer Ouais donc en gros Alors oui au final ça revient moins cher Mais en gros chaque Chaque pièce d'armure à réparer Ça coûte un kit de réparation Donc en gros pour un stuff complet Tu claques Une bonne dizaine de De trucs de réparation Ouais c'est pas ouf Je trouve pas ça si ouf que ça Euh Cela dit Cela dit cela dit On va pouvoir commencer du coup Là L'autre zone Les plaines des ratels Et Euh Alors on avait déjà commencé à visiter un peu Mais on va y retourner On va y retourner Nous y voilà Bon Ouais bon Les quêtes du panneau ça on s'en fout Salutations voyageuses Bonjour monsieur Vous auriez un moment J'ai une faveur à vous demander T'es un mendiant ? En apparence peut-être Je ne suis qu'un alphard qui a besoin de votre aide J'ai quelques affaires à vendre Mais hélas Les habitants d'Aïten ne m'apprécivaient Pourriez-vous les vendre à ma place ? L'accord est simple Je vous donne un objet Et vous le vendez Je prends ma part Vous gardez le reste Et on continue jusqu'à ce que je n'ai plus rien à vendre Ça vous va ? Je me disais bien que vous aviez un air de marchande J'ai plusieurs objets à vendre Si vous préférez Vous n'avez qu'à tout m'acheter Et les revendre plus tard 1100 Si envoie Michel Ok d'accord Et bah ça c'est une quête vite fait bien fait Alors par contre pourquoi Attendez Pourquoi j'ai plein de PNJ qui veulent Quête terminée Quête terminée Quoi ? Une étrangère à Aïten Je représente la loi dans cette ville Bienvenue à vous Mais tenez-vous tranquille ou bien disparaissé Si vous êtes là pour affaire Allez voir Banrône Notre forgeron Bien à ce qu'elle l'alchimiste J'ai des objets à vendre Je vais regarder ce que vous avez Ces dagues sont bien usées Mais elles ont quelque chose de particulier Je veux bien vous en donner quelques pièces Tenez Tenez vous tranquille Ah d'accord Donc en fait il y a chaque mec Il va m'acheter un truc C'est ça ? Ouais ils n'ont pas de stuff Enfin ils n'ont pas de stats Ok Alors du coup ici Ah tellement de souvenirs sur ce jeu bon vieux J'ai envie de pleurer Bienvenue à la forge Ah c'est vrai qu'il est très cool Je te laisse jouer dodo Et de mon côté L'estream ne fonctionne plus Ah merde Il ne fonctionne plus Alors de mon côté il n'y a aucun problème Mon retour est toujours là Mais bon dans tous les cas Bonne Bonne Fin de soirée Bonne nuit à toi Et à bientôt Non non je vais te vendre des trucs La forge est à vous si vous en avez besoin Merci Bon stream à toi Et bonne exploration de la faille Merci Ça devrait bien se passer Euh C'est lui Non non Tiens vas-y J'ai des trucs à vendre Voilà t'es content Allez à plus Très bien Ah il y a une quête en plus Attendez C'est lui qu'une quête ? Si vous allez vers les ruines de Talarane A l'est Ou vers le front Non c'est pas lui qu'une quête Il y a un autre PNJ dans la salle ? Allez peut-être au dessus ou au dessous ? On va voir Ouais voilà Bonjour voyageuse Bonjour madame Vous devriez aller voir Askel Si vous venez faire des achats Depuis ma dernière erreur Il ne me laisse plus tenir les comptes Je l'aiderai bien Mais il ne me laisse plus approcher de ses registres Et je peux faire quelque chose ? Et bien si vous pouvez réparer mon erreur Askel me laissera peut-être l'aider à nouveau J'ai envoyé plusieurs factures l'autre jour Mais j'ai fait une petite erreur arithmétique Qui pourrait nous coûter cher Aucun client ne semble l'avoir encore remarqué Vous pourriez récupérer ses factures discrètement ? Ouais ça se fait Oh merci Il y a 5 factures en tout 4 ont été remises aux habitants Et un marchand itinérant apporte la dernière à Elmgard Quand vous les aurez toutes Rapportez les moi Non et ne parlez pas de ça Askel Par contre tant qu'on est là Vas-y soigne moi un petit coup J'ai 1.200.000 On est plutôt bien 4 d'entre elles ont été C'était un plaisir de vous parler On est clairement plutôt bien Cette époque où on galérait au niveau de la tune Ça me fait penser Il y a un truc de... Ah l'artisanat de sage Je vais Pourquoi je ne peux pas le dessertir ? Il faut que j'en sois équipé ? Je l'ai vendu J'ai vendu Ouais bon c'est pas grave Tant pis Bah du coup On va voir ce qu'on peut s'artir Ah bah oui du coup j'ai ça Ouais bah allez Tiens Tac Je montre physique Est-ce qu'on pourrait faire un taux de protection ? Ouais plus 9% C'est déjà ça Tac Protection Magie brute ça fait dégâts élémentaires Ouais Allez bah Tac Et Voilà Petit certi Ouais flemme Un peu la flemme Vous venez pour affaire ? Non je me casse Laisse moi tranquille Michel Euh Et oui on va d'abord terminer Le dernier objet à vendre Qui a l'air d'être A toi J'ai déjà entendu cette voix dans d'autres jeux Quelqu'un doit se rendre au Cromleck d'Eighton Quelqu'un doit invoquer les ratels Euh J'ai des trucs à vendre Je vois que vous avez un anneau Vous l'avez acheté au vieux ratis J'ai votre argent Puisque personne n'a jamais voulu de ma dot Et c'est une montre le Cromleck ? C'est un cercle de pierres du vent Lorsque leurs voix entonneront une certaine mélodie Les ratels viendra Et mettra fin à tous nos malheurs Chaque pierre représente une note de la mélodie Quand chacune aura été jouée correctement Les ratels apparaîtra Sinon De grands malheurs viendront s'ajouter à notre infortune Les pierres Je ne suis pas digne Je ne crois pas qu'elles me joueront leur mélodie Vous devez y aller Ce doit être vous Faites chanter les pierres Ouais d'accord ouais Vraiment ? Le Cromleck d'Hayton se trouve au sud de la ville Chaque pierre recèle une note de la mélodie Dans le bon ordre Elle compose l'air tel qu'il doit être joué Mais attention aux fausses notes Si l'air que vous jouez n'invoque pas l'air à tel Il invoquera des malheurs plus sombres encore Que cette terrible époque Et c'est quoi l'air ? Tout le monde connait la mélodie Elle débute par la note la plus aiguë Pour aller à la plus grave Une petite minute Ou est-ce qu'elle débute par la note la plus grave Pour monter à la plus aiguë Enfin c'est quelque chose comme ça Ouais bah ouais super Disparaissait Impeccable Elle est sérieuse Je peux vous aider Ah sérieusement ? Bon surtout faites gaffe Parce que si vous vous plantez d'ordre C'est la fin du monde Par contre je me souviens plus de l'ordre Super Impeccable On est bien On est parfait pour remplir cette quête Je trouve pas l'escalier Allez là La facture Par contre les pierres je récupère Bah cela dit Les armures je les récupère aussi On les vendra La dièse Elles sont marquées en En volet ou pas d'ailleurs Potentiellement Putain c'est des robes de mage Attends 150 La mien fait combien ? Ah oui 159 Et salut Valkyrie Bonsoir 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 à toi Génial un streamer sur Kingdoms Enfin malheureux J'adore Et bah écoute Sache que tu n'es pas le premier à me dire ça Donc c'est quand même cool C'est très très cool Et du coup salut à toi Un match finesse jamais testé Bah j'avoue perso J'aime bien Alors c'est Hop Il va me voir Michel Pour moi c'est une découverte du jeu Parce que je n'ai jamais joué Et c'est plus ou moins un vote du chat Qui a décidé qu'on allait partir sur Sur mage assassin Et pour le coup c'est marrant J'aime bien J'aime bien J'aime bien Tac On va aller chercher La dernière qui est au village Qui doit être là dedans Bon c'est quand même cool Qu'ils ne comptent pas Les factures en tant que Comme j'ai volé C'est quand même cool Ok Et du coup le dernier il est où Non ça c'est le cromleck Ah oui c'est toi là bas ça Ah c'est loin Bon bah attends C'est la deuxième zone Ouais ça doit être la deuxième zone Je pense Bon bah pour l'instant On va rester dans cette zone là On va récupérer les quêtes Qui sont ici Ah ouais donc ça on s'en fout J'ai dit Les quêtes de contrat Je les faisais pas Parce que flède Et allons-y En tout cas du coup Direction le cromleck On va se mettre la quête Du cromleck d'ailleurs Allez 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 Ouais par là Bon du coup le cromleck est là Activez les pierres Je vais même pas encore commencer Il y a déjà des mobs Je t'ai entendu toi Je t'ai entendu La plus basse Ah oui mais d'accord En fait Centrale La plus haute Ouais d'accord Ouais bon bah On va faire YOLO Puisque j'ai fait déjà Dans un ordre J'ai commencé J'ai pas commencé par Par un Par un grand truc Déjà Aïe Donc On va commencer La plus basse La plus basse Basse Ça c'est la plus haute Centrale Haute Et La plus haute Alors Ce cercle de pierres Du vent Et vibrante d'énergie Voulez-vous recevoir La bénéxion des ratels Ouais Bénéxion du coeur Ça donne quoi Ah mais c'est un Ah c'est un bonus passif En plus Oh très bien Très très bien Ah quoique Non peut-être pas Bon en tout cas Plus 1 De régénération De santé par seconde Et ça c'est très très cool Non c'est pas un passif Vu qu'elle est en train de De descendre sur la barre Ok Bon Ça se prend quand même Ça se prend quand même Clairement un petit bonus De santé Enfin de vrais gènes de santé On va pas dire non Jacqueline Debout Vous avez joué la mélodie Et les ratels N'est pas apparu Je croyais Je croyais Que les choses Allaient changer Mais non La bénédiction des cieux Ne descendra jamais sur nous Tout comme les pertes D'Eyton Ne seront jamais comblées Merci de m'avoir Ouvert les yeux Disparaissait Oh déjà Tu vas te calmer Jacqueline Mais Je dirais presque un plaisir Bon du coup Ensuite Quête là-bas en bas Et bah c'est parti C'est parti C'est parti Bon c'est l'avantage D'avoir déjà visité Cette zone La dernière fois Qu'on est passé Vite fait Au moins J'ai juste Les 2-3 quêtes Qu'il y avait à faire Comme je disais Les contrats Je les fais pas Alors Michel Ça va bien te calmer Voilà Et vous Même tarif On se calme On descend d'un ton Quand on me parle Ces petits bandits Qui ne savent pas Rester à leur place Non parce que Bon c'est pas comme Si on était quand même Un petit peu Un héros Déjà dans 2 zones Ton piège va vachement Fonctionner Michel C'était juste Pour le style Alors Salut Jacqueline Y'a une alfaite Toi t'as bouffé Des céréales Toi Oui j'y vais Vous êtes folle Bonne chance On va l'aider Oui j'ai bien compris Ça va aller Jacqueline T'inquiète pas Touche plus les céréales Touche plus Même pas tu les regardes Même pas tu y penses Tu fais rien Je s'occupe Sans décoller Surtout qu'apparemment Elle sait que ça vient des céréales Donc pourquoi Elle n'a pas arrêté Pour les libertés On s'est peut-être Rendu compte Quand il était déjà trop tard C'est qui est dommage Oh genre Cette esquive C'est ça qu'il faut Je teste de faire Que j'utilise au final Assez peu Vu que je préfère utiliser La parade Plutôt que la roulade Enfin le TP Mais c'est vrai que Ce serait plus intéressant Bah en fait Le truc qui est chiant C'est que Autant quand on avait la roulade Au tout début du jeu C'était C'était très très cool Puisque la roulade Pouvait être spammé Là où le TP A un temps de recharge Et je peux en faire Deux Et ensuite J'ai un temps Où je peux pas le réenchaîner Généralement C'est assez chiant Ce coup de boule empoisonné J'aime J'aime beaucoup Bon Je pensais que Le retour allait taper Avant qu'eux me touchent Ok 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 J'avais pas vu la pierre Ouais ouais Recherche des trucs Tu me vois pas Je suis caché Allez J'ai pas eu le temps Ah J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps Oh bah, et pas tant pis, il y a déjà un mort, très bien. Non, 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 ah ! On a le succès de jongleur ! Alors, on a fait la boumoule ? Aïe, aïe, aïe ! Je vais me rater sur le dernier. Donc, là on est bon, là-bas qu'est-ce qu'il y a ? Un coffre ! Let's go ! Tac ! On va d'abord faire le grand tour ! Salut ! Oui, je sais, j'ai l'attaque du destin. On va pas la claquer sur deux mobs. Je comprends pas. C'est soit des packs, soit des boss. C'est pas négociable. Euh, tac. Bon bah, on va passer par l'eau. Ah, il y avait un trou de poison, j'avais même pas fait gaffe. Bon, cela dit, j'ai une résistance améliorée au poison, donc... On va pas s'embêter. Voilà. On va juste aller voir ce qu'il y a dans ce couloir. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un levier. Très bien. D'accord. Pas de soucis. Euh... Ouais bon, on va passer par là. C'était au sol pendant que je brûlais. Ça me permet d'enchaîner, lui. Ah, je pensais que ça le tuerait. Bon, cela dit... Je vais dire, cela dit, le poisson devrait le tuer. Mais même... Le poisson... Le poison devrait le tuer. Ça, ça peut parler ! Salut Elodie ! Ben ça va bien et toi, comment vas-tu ? Alors, malédiction ou pas malédiction ? Pas malédiction ! Euh... Une armure en pot... Hum... Une armure en pot... Ça y est, il y a masse trucs à mettre dedans. Hum... Bon, pour l'instant on va mettre ça. Ben t'as froid ? Non, je suis bien ! Là je suis bien ! Mais ouais, en vrai, il a fait assez frau aujourd'hui donc... Donc on a sorti le pull, tout simplement. Oh non, il y a un chien ! Ouais, bon ben écoutez, on va faire... Salut ! Ça va tuer l'autre là ? Ouais, ça va tuer. Et l'autre là-bas... Il est pas mort... Voilà ! Ah oui ! Le décapsulage ! Allez ! J'ai oublié ce que c'était le finish de celui-là. Ouais ! Euh... Curace, bah du coup on s'en fout... Je vais pas pouvoir la mettre... La matrice des gemmes ! C'est bon ! Euh... Du coup... Bah du coup, il va falloir partir de l'autre côté là-bas. Euh... Ça va du coup, c'est vrai pour le retard mais pas de soucis. Pas de problème. Pas de problème. C'est même passé du coup ? Ah bon la gueule ! J'avais pas vu ! Je regardais pas ! Marre de me faire manger moi à chaque fois ! Titi titi titi... Raté ! Mais je l'avais pas vu ! Bon, j'imagine que ça, j'vais pas pouvoir l'ouvrir, qu'il va falloir trouver un levier. Mais voilà Bon ça va Le vie est pas très caché Ça va on va s'en sortir Avec un peu de chance Bon j'avais quand même pu en assassiner 2 sur 3 C'est pas mal Du coup on va se remettre la bubule Ah oui je peux descendre On va pas descendre de suite On va d'abord aller voir ce qu'il y a sur le côté C'était Mais au final comme j'ai un statut particulier Puisque je suis la seule à faire de la colo Du coup Je vais bientôt faire un call Avec la fondatrice qui est une amie Pour parler du bon temps Et les projets sur lesquels je vais travailler Oh classe Très classe Non je suis caché derrière Tu me vois pas Tu me vois pas Aïe 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 aï Ah la petite malédiction en plus, c'est une facile, bon ça doit aller, ouais ça va, ça va, elle était pas compliquée, bon bah là, on va voir là, on va l'affronter à la loyale, on lancer pas de sort, non mais, allez, non mais, du coup c'est une attaque spé, facebook là, matrice, ah, matrice tâche, euh, ouais, bon, bah là, Sous-titrage ST' 501 Ah non, la boucoume qui a touché C'est pour ça que j'enleve le bouclier La ceinture de fluidité Faut pas savoir Je suis désolé tu me dis ça, moi j'imagine un truc dégueulasse Donc bon Bon du coup retour à l'entrée Je vais passer par la zone de poison J'imagine qu'elle doit pas être là pour rien Il doit bien avoir un item planqué j'imagine Il y a quelque chose Il y a quelque chose Il y a quelque chose Non à part des plantes nulles Il y a que dalle Bon c'est nul L'opération au service du RP Mais totalement Totalement Quand je vois les dégâts que je prends Dû au poison Heureusement que j'ai monté mes résistances Alors L'artefact est à nouveau en état de contrôler ses effets Sur l'eau qui s'écoule à Cranalt D'après le journal de Général Plusieurs configurations sont possibles En plus de la désactivation Sanguine Phlegmatique Et mélancolique C'est à dire qu'en fait Je peux leur faire faire ce que je veux au mec là Non on va les désactiver On n'est pas Voilà on n'est pas des On va désactiver totalement Vu que ça sert pas mes intérêts On va la désactiver Non puis elle était Elle avait l'air plutôt gentille La femme qui nous a demandé Qui nous a demandé de désactiver ça Parce que pour l'instant L'eau était réglée en mode folie Donc bon Bah perso ce genre de folie là J'en veux pas Alors Michel je veux pas savoir ce que tu veux faire de mes fringues Heureusement que j'ai pas une armure à décolleter Parce que sinon bon Enfin bref Après il fait ce qu'il veut Mais bon Si tu veux une armure en pot de bête Écoute Ah et je peux la re-récupérer A chaque fois que je passe ici Oh c'est trop bien Ah c'est cool Ouais c'est pas mal Pas mal pas mal Comme truc C'est à dire qu'en gros A chaque fois que je passe ici Je peux récupérer Un buff de régénération de santé C'est plutôt bien Oh J'ai tué la poule Enfin c'est mon bouclier qui a tué la poule Attendez Bon Jacqueline Ça va mieux ? Par les dieux J'ai enfin retrouvé mes esprits Et Danrit aussi Tout est comme avant C'est peu de choses Mais je tiens à vous offrir ceci en récompense Merci Un plaisir Ah Entre elfes Voilà Faut s'aider Oh il y a un coffre là-bas Attends Attendez Oh Evidemment c'est pas les trucs pour moi Mais Mais il était plutôt bien garni Le pépère là On va voir un peu les skins Classique Chakram gelé Ouais On est sceptre Voilà Oh les bébés Oh les bébés classe Oh Tellement stylé On va aller voir entre les chakrams Non le mien est bien meilleur Donc Tac 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 Armure C'est vrai qu'elle ressemble à la tenue mage Ah oui c'est ça là Elle est trop stylée cette tenue Elle est vraiment super classe J'ai que Ouais j'ai que la main Ouais Allez Rendez-moi ma tenue Bon on va attendre d'arriver Au pantalon Voilà Ok En consommable Tac Des potions de soins Là dedans J'aime de carnage C'est quoi déjà ? Ah oui dégâts d'hémorragie Ouais Tac Euh Ok Bah du coup Je serais tenté de partir sur la zone Qui est juste à droite Comme ça On va pouvoir arriver jusqu'au donjon d'Almgar Sachant que le mec on doit récupérer Juste à côté du donjon Et je dirais bien que cette zone là On va la faire en dernier Puisque c'est la zone où il y a la quête principale Donc voilà What ? Pourquoi il y a là-bas ? Pourquoi on pointer y est là-bas ? Bah non je vais passer par là Euh Du coup t'avais halluciné le mystère du Pourquoi on t'a filé une cathédrale creepy dans la ville d'OMR Oui 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 En gros c'est Il voulait me mettre là pour me garder à l'oeil etc Un complot avec les gnomes Politiques et compagnie Un truc chiant quoi Genre de truc qui m'éclate tellement pas dans les jeux quoi Tiens Oui Je peux venir ? Quartier des brigands Ouais ouais c'est chiant Les espadons sont tellement classe dans ce jeu Ça donne envie de jouer avec Grave Ça c'est clair Bon attendez Y'a des random là On va les buter Eh moi j'ai pas besoin de m'avancer Michel Et j'ai pas besoin d'arc non plus Mais en vrai ouais Si je m'écoutais Y'a tellement d'armes avec lesquelles j'aimerais bien jouer Les espadons sont très classe Les épées simples hein Les épées simples aussi sont très classe Les bâtons Bon le dernier qu'on a eu là Il était pas ouf Mais on en a vu Qui était vraiment magnifique Clairement on joue en full mage Ça doit être très sympa aussi Bon les brigands va falloir Euh Fais pas le malin Michel Mais les brigands là Va falloir monter un peu de level Parce que bon Les embuscades nulles là Ça marche pas très bien Je vais pas l'avoir C'est par là Yes Une robe en soie Oh je veux voir le skin C'est le rang au dessus je crois Ouais c'est la même Qu'on a vu Mais en bleu Ouais bon Je l'ai préféré en blanc et rouge Pour le coup Et j'ai hâte de voir Quel va être le skin De la prochaine armure de cuir J'aime beaucoup le système De crochetage du jeu Mais en fait Il me fait beaucoup Beaucoup penser Au système de Skyrim Mais en beaucoup 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 plus facilement Parce que clairement Même les trucs Crochetés en très difficile Voilà Tu les as En trois coups de crochet C'est fini C'est parti Jacqueline arrête de te mettre à poil Bah ouais Non mais le truc C'est que les tenues de mage Ça prend le haut Et le pantalon En même temps en fait Là où les autres armures Mettre Un pantalon Un plastron Plus des Plus des jambières On m'en fout J'ai le temps de charger Je pensais que j'aurais le temps Non mais Non mais Un peu de matos A récupérer Dommage Oh des dagues Je pense pas qu'elles soient meilleures Mais on va voir Le skin est très cool Mais bon Les stats Pas ouf C'est vraiment pas ouf En plus C'est des Oui c'est des Des armes nulles En fait Toutes les armes qu'on a eues C'est des armes nulles Très bien Bon ça c'est de l'armure lourde Voilà Non ça me peut pas casser Bon bah ça fait un petit camp de bandits rasé C'est plutôt bien ça Chaque rame en azurite Chaque rame de glace Et chaque rame de foudre Bon ça ou de quoi cette zone Oh il y a un truc là c'est quoi Le fort corgan D'accord Et pas crogan C'est pas les mêmes Tadadam 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 Ok Le fort corgan La fameuse cité de Talaran Tadadam 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 Cette zone est vraiment très très classe Mon très joli zone Bon il y a une quête tout en bas Yahou Faut tous les buter Ah non les crogades c'est bon ils sont cool Enfin Certains Ça avait été les butariens Bon je dis pas Là on peut les crever Y'a pas de soucis Ah bonjour Je m'appelle Je m'appelle Lenus d'Avril Je suis mage à la scolia arcana Vous n'auriez pas quelques instants à me consacrer J'aurais besoin de votre aide pour mes recherches C'est à dire Je travaille sur une nouvelle formule Permettant d'effectuer le compte des monstres tués Le liquide transparent contenu dans ces fioles Devrait en théorie Changer de couleur lorsqu'un certain nombre de monstres aura été terrassé J'ai peaufiné la formule Mais il faudrait tout de même la tester Bah elle est go Alors retrouvez ceux qui ont profané ces ruines Les kobolds Les kredocs Les zétines Et ces affres de jotunes Il n'y aura pas d'être jotunes Lorsque ces 4 fioles auront changé de couleur La première devrait changer de couleur Lorsque vous aurez tué 10 kobolds La deuxième 5 kredocs La troisième 3 zétines Et la dernière 3 jotunes Ouais donc dans 2 minutes j'aurai oublié Combien il en faut de chaque Je vous le dis Allez ouvrons vous 100 Bon Peut-être à plus tard Je vous le dis J'aurai oublié Détirer Coffre désengagé Ouais j'aurais pas du la follow cette 4 Bon c'est pas grave Oui Ça pour quoi ? Oh c'est dégou Ça va t'es tranquille les gars ? Ça va t'es tranquille les gars ? Pourquoi il s'est retourné pour taper à côté de moi Ah mais c'est le mage Je me dis le mage qui était derrière là il était chelou Mais c'est le mec qui m'a filé la quête en fait Reviens ici arrête de fuir Mais sérieux ? Allez on en profite il est étourdi Il l'est plus 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 Bon déjotoun j'en ai buté un deux Trois Ouais bon voilà ça va moi ça va compter Ça va valider le truc C'est parfait Non mais on a dit c'était bon J'en ai tué assez C'est pas que vous êtes chiens tués mais quand même Allez Non mais visse pas celui là Allez Non mais Non mais Et du coup il y a quoi là qui protège ? Ah il y a un coffre Un coffre Un coffre nul ouais Un coffre nul ouais Un coffre nul ouais Bon Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Euh bah du coup on va repartir vers la droite de la map Ils nous ont demandé de les leur céder Et la nature n'appartient à personne Je vais remousser une version de Jotun Mais tellement Ils ont forgé leur propre royaume Ah bah disons que là il a pris un bon coup de marteau dans le crâne Mais vraiment ça fait plaisir J'avoue le finish qu'on a eu sur les bandits tout à l'heure Il était juste épique Et sans jeu de mots Je vois là c'est euh Il était vraiment épique Ah vas-y encore des Jotun quoi Est-ce que je peux l'assassiner ? Est-ce qu'on peut gagner du temps et que je l'assassine ? Merci bien Voilà Très bien très bien Ok Une quête ici Je suis mage Aidez-moi étrangère Je suis traqué par les Fa'er Gorta Au mon lieu cette tête Vos ancêtres Ce sont les ossements des défunts de ma famille Ma lignée est très ancienne Et la malédiction qui la frappe l'est presque autant Quand un skaït meurt La malédiction ranime ses ossements Qui traquent alors sans relâche ses descendants Mon gars Mais l'être qu'il était n'est plus Ne reste qu'une soif inextinguible Une soif du sang des skaïtes Tant qu'il restera des skaïtes Il ne sait se Bon je vais vous aider Je dois me libérer de ma famille Dans les traditions séculaires des Alphars Les membres d'une famille ou d'un clan Pouvaient être bannis en accomplissant un rituel Ce fortin était le foyer de ma famille Il abrite la cloche solennelle Le codex skaït Et mon siège de naissance Tous les éléments nécessaires au rituel de bannissement Nous devrions nous y mettre Retrouvez-moi à Dolvay Whale Et nous nous mettrons en route La cloche solennelle est à deux pas de l'entrée de Dolvay Whale Allons, ne traînons pas Bon bah écoutez Au pire on va faire cette qu'un saquette à lui Ça a l'air d'être à côté Michel Bon par contre Si on combat des trucs Non je voulais pas l'enlever J'appuie trop vite Donc Ma bubule Alors Concentrez-vous Oui bon Michel tu m'as cru Je me concentre sur le loot La voilà La cloche solennelle Le rituel dit que je dois prononcer les mots magiques Pour la faire sonner plusieurs fois Et proclamer mon intention de guider la famille skaït Il est mené où ? Je les mènerai au combat A la paix Oui c'est ce que je voulais dire Je les guiderai vers la paix éternelle Ne traînons pas Non 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 Il reste bien pour des squelettes, hein ? Ça, on s'en fout. Un instant, ne bougez plus. Il y a quelque chose derrière cette porte. Ne le sentez-vous pas ? C'est ce que je craignais. Le scribe est là, finalement. Je ne peux pas entrer dans cette salle, pas tant qu'il y est ! C'est quoi le scribe ? De son vivant, il liait les noms de mes ancêtres au codex Skaït. Il était ainsi le gardien des noms de notre lignée. Il a lutté contre la malédiction pour protéger nos noms. Mais il a perdu la bataille. Et il est devenu le pire de tous. Le scribe est puissant. Je refuse de l'affronter, même s'il n'est rien d'autre que des ossements animés par magie. Pas un bruit. Cela dit, si je peux faire un petit coup dans le dos. Ah non ! Non, 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 non. Ah ouais, le scribe est mort, je suis en sécurité. Je m'attendais tout de même à trouver les lieux en meilleur état. Je suppose que c'est ce qui arrive à toutes les bibliothèques après plusieurs siècles d'abandon. Pas un bruit. Il vient d'où, lui ? Vous avez entendu ? Oui, bah vas-y, pose-toi, il y a un bouquin. C'est vrai qu'on a le temps, là. Je vais là-bas. Bonjour ! Non, c'est bon. Il m'a pas vu. Bon, lui il m'a vu. Ça va Michel, tu veux pas un petit café pendant ta lecture ? T'es bien ou ? Non. Je sais pas, je demande, on sait jamais. J'ai génialité. T'es bien. C'est fait. J'ai ajouté mon nom au codex Skate. Ajouté ? Oui, j'ai ajouté mon nom. Je vous expliquerai plus tard. Le temps presse. Vite, nous devons trouver mon cierge de naissance et achever le rituel. Pas un bruit. Qu'est-ce que t'es en train de foutre. Bon, pour l'instant, tous mes trucs de persuasion ont marché. Mais ça ne m'avance pas énormément sur le... Sur le bousin, là, qu'il veut faire. Ah oui, ton cierge pendant tous ceux qui sont là. Oui, il n'est plus là. Mon cierge de naissance n'est plus sur son socle. Il est bien. Son corps vit toujours. Sa tombe ne doit pas être loin. Je vous en prie, guerrière. Je dois me libérer de ce maléfice. Aidez-moi à récupérer ceci. Près de la salle des cierges se trouve le tombeau de ma famille. C'est là que repose le premier. Pas un bruit. Ok. Eh bien, on y va, Michel. Attendez, par contre. Petit bœuf gratuit, écoutez. Moi, je prends. C'est lui. Faites attention. Ah oui, de toute façon. T'as l'air étonnamment vivant, toi. Il n'y a pas de malédiction. La malédiction ne frappe que les ancêtres de Faitir, pas lui. Et nous ne le traquons pas, comme il le prétend. Son rituel ne vise pas à nous libérer de la malédiction, mais à prendre le contrôle de ses ancêtres pour en faire son armée. Si vous ne me croyez pas, posez la question à Faitir. Mais si vous me le livrez, je pourrais libérer ma famille de cette malédiction. Oh, le buté. Faitir ne se laissera pas faire. J'aurai besoin de votre aide pour le tuer. Bon plaisir, pas de soucis. De toute façon, il était louche depuis le début. J'ai bien la quête qui dit « Interroger Faitir ». Ah, je crois qu'on a eu nos réponses. Je peux le looter ? Oh, il n'y a pas de loot. Et hop, l'accès. Merci de m'avoir libéré ainsi que mes ancêtres de cette malédiction. Nous sommes enfin en paix. Pour récompenser votre sagesse, je vous offre le peu que j'ai. Les skates ont amassé des richesses qui nous sont désormais inutiles. Nos tombes recèlent les présents que nous vous offrons. Je suis enfin en paix. Ah oui, c'était violent quand même, Michel. Bon, désolé, je vais te looter. Ah oui, c'est... D'accord. Du coup, il a dit les tombes recalent nos présents, machin ? Non, c'est vrai ? Du coup, il faut que je... Il faut que je... Là, je peux. Non, c'est là. Ok. Euh... Tac, tac. Bon, 68 sur 80, il va pas falloir tarder à... À vendre. Ça, on récupère. Mais il ne s'est pas la clé. Bah, Michel, je veux bien récupérer ton stuff, mais si tu ne me fais pas la clé, il va y avoir un problème. Oh. Oh, ça s'en fout. Il va falloir que ce soit l'autre là qui avait la clé, peut-être ? Non, l'autre, il n'a rien looter. Euh... Oh, il y a un big coffre et je ne peux pas le looter. Arnaque ! C'est chiant. Je suis un peu blasé, là. Bon. Bah, du coup, on a fait une quête pour un coffre qu'on ne peut pas ouvrir. Youpi. Oh, oh. 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 200 PO là-dedans, t'es sérieux ? T'es sérieux ? Ouais, ouais, 300, ça tient mieux. 100. Cette non-richesse. Euh, ouais. Bon. Cette non-richesse. Alors, du coup, nous, on est passé en bas, là. On est passé là. Ok, ça, c'est directement la sortie. Je vais quand même refaire un tour ici, on ne sait jamais. Voir s'il n'y a pas une... La clé a chopé. Sait-on jamais. C'est plein de temps, on s'en fout. Il y a un passage sur le côté, là, je crois. Ouais, là. Où je ne suis pas allé. Là, il n'y a rien. Ça, je le vendrai. Euh... Bon. C'est dans les bureaux. Bon, les avis de décès, je m'en fous un peu, là. L'ancienne lettre, on s'en fout complètement. Il y a une autre porte, là. On s'en fout. On s'en fout. Ouais, non, par contre, je ne vais pas fouiller toutes les étagères. Merci bien. De toute façon, je ne peux pas l'éviter. La blague à blé ! Je ne l'avais pas vu, ça. Je ne l'avais pas vu, ça. Je ne l'avais pas vu, ça. Hum hum Bon Allez c'est pas grave, on se casse On se casse, on se casse Lights a go Alors par contre je sais que c'est pas vraiment le genre à laquelle on est censé se quitter mais on va arrêter là pour ce soir Puisque petit problème à régler Et du coup je sais, désolé je coupe de manière un peu abrupte Mais voilà, j'ai eu un petit Petit truc à régler là en dernière minute Mais voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus mais bon c'est bref Du coup, désolé de couper de manière un peu brutale comme ça Mais voilà, je ne peux pas faire autrement Et la suite de cette aventure, bah du coup ce sera dimanche prochain A savoir que Demain, on se retrouvera en début d'après-midi pour un petit live Spoiler, certains savent sur quoi c'est Mais voilà, demain après-midi Demain en début d'après-midi de 14 à 16 On se retrouvera sur Dark Star Glass 3 Voilà, et du coup voilà Bref, désolé encore une fois Merci à tous ceux qui sont venus ce soir Merci à vous, passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Mais d'ici là, portez-vous bien Et que la FONC soit avec vous les amis Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz